C'est longtemps, chrétien et musulman, au début du cinquième siècle de l'Égypte, surtout en 425. Qu'est-ce qu'il y a de l'année ? Cinquième siècle, ça nous met un 11e siècle. 11e, début du 11e siècle, oui. Là, j'ai trouvé qu'il y a une grande lacune au niveau de source. Si vous me clarez là-dessus. Merci. Bon, là, sur Impradoun, je ne sais pas si je réponds maintenant ou demain. Je ne sais pas si vous comptez être là demain. C'est un peu le sujet de demain. Donc, je ne peux peut-être pas trop répondre là-dessus. Ce n'est pas que je veuille maintenir un suspens, un suspens, mais c'est peut-être un problème un peu différent. Simplement, un tout petit peu, quand vous dites qu'Impradoun se sent chez lui en Al-Andalus, mais il se sent chez lui à Tunis, il se sent chez lui à Biscra, il se sent chez lui à Pranadou Salama, à Felsen, à Fès. On est là quand même dans un monde où ces intellectuels ou un politique, et les deux musulmans, arabos, on peut dire, occidentaux, maghama, ils se sentent chez eux dans tout cet espace. Alors, moi, je serais moins, c'est un petit peu ce que je dirais peut-être demain, l'andalousisme d'Impradoun, je l'ai tendance à le relativiser. Donc, il ne sait pas bien que son origine est andalouse, bien sûr, ça l'intéresse, mais je pense que, moi, je crois qu'il est quand même très maghrébin, mais bon, ça, on pourra peut-être en parler. Alors, l'autre question, c'était ? Les relations diplomatiques entre nous. Les chrétiens, entre les états chrétiens, les états, les états chrétiens, et les états chrétiens, comme manque de sources. Ben oui, malheureusement, on a, on a, c'est une époque pour laquelle, on a quand même, enfin, oui et non, on a quand même pas mal d'informations sur les rapports politico-diplomatiques entre états chrétiens et états musulmans. Il y a des domaines où on a beaucoup moins de renseignements. Sur le domaine des relations économiques, par exemple, on n'a pas grand-chose. Malgré tout, sur la politique extérieure et des états chrétiens vis-à-vis des musulmans, des états musulmans et des états, des moukata waïfs vis-à-vis des chrétiens, on a, on ne peut pas dire qu'on n'ait pas de source. L'historien, on en a toujours moins qu'on aimerait en avoir. Mais, il y en a tout de même. On a, on a même conservé un traité, par exemple, un traité de paix, d'alliance entre le... Al-Moktabi Alkoud de Saragosse et le roi de Navarre. On a beaucoup d'informations sur les ambassades dans les deux sens. Je pense qu'il y a quand même, bon, il n'y en a jamais assez, mais il y a quand même des données, plus que pour certains autres secteurs de l'histoire de cette époque. Est-ce qu'il y a un moteur de conseiller ? Sur les relations, spécifiquement, sur les relations diplomatiques, il faut aller un peu chercher dans... Il n'y a pas d'ouvrage d'ensemble, c'est vrai, il n'y a pas de livre qui porte sur les relations entre chrétiens et musulmans, sur les relations politiques entre chrétiens et musulmans. Philippe Sénac, non, parce qu'il a écrit plutôt sur l'époque du califat. Il y a un article de Philippe Sénac, mais c'est sur les relations entre le califat de Cordoue et les comptes de Barcelone. Et il n'a pas prolongé l'étude dans le livre de Philippe Sénac, mais il n'y a pas beaucoup de choses. Il a un livre sur... qu'il appelle le peuplement... enfin, qui est sur l'aragon. Mais il ne semble pas qu'il y ait grand-chose sur les relations politico-diplomatiques. Non, là, il faut aller chercher un petit peu dans... Un des ouvrages, alors, une des sources qui est la plus intéressante, c'est le Tibian, le livre de l'émir Abdallah de Gonad, l'histoire de sa vie, de son royaume et de sa vie, qu'il a écrit en exil à Armat. Et là, il y a beaucoup d'informations sur... il donne beaucoup d'informations sur ses relations avec le roi de Castille et Alfonso VI. Là, il y a beaucoup de choses. Mais c'est une source, quoi, ce n'est pas une étude autrement... Même, il me semble, dans le livre... je ne suis pas sûr, mais il me semble, par exemple, que dans le livre... le gros livre sur les Taïfas, qui a été publié dans l'Historia de España, Méné Nespidal, il y a un gros livre sur les Comités d'Aïfas, qui est un peu la somme... Il y a des tas de chapitres, hein, la vie politique, l'organisation administrative, la vie économique... Il ne me semble pas qu'il y en ait un sur les relations diplomatiques. Alors que, effectivement, ça aurait très bien pu... ça pourrait faire l'objet d'une étude à part. Merci. Je vous remercie. Si j'ai bien saisi votre point sur l'intégration de l'histoire de l'Andalus dans l'histoire de l'Histoire de l'Hispagne... Certainement, il y a un héritage très riche de l'Andalus, mais il reste encore dans les archives et dans les musées. Quand on parle de la présence de l'Histoire de l'Histoire de l'Histoire espagnole, c'est très minime. Ce que je pense, moi, il y a toujours... cette présence est toujours minime. Si on compare l'héritage d'Atalus par rapport à l'Histoire, la présence de l'Histoire, c'est très minime. Ce premier point... Deuxième point, vous avez évoqué, vous avez dévisé les relations ou les deux groupes, occidental et oriental, qui sont exactement antagonistes. Oui. Bon, je me pose la question. Une présence de plus de... presque de neuf décennies, est-ce qu'il n'y avait pas une interrelation, une interaction entre les deux groupes, ce qu'on appelle une égalité entre les deux groupes ? Ce qui est en train de se passer maintenant dans l'Espagne, dans l'immigration des Marie-Webbins, en Espagne, il y a ce mariage avec les Espagnols, il y a une sorte de... un groupe hybride, une amalgame entre l'Occident et... Est-ce que ce fait n'existait pas dans la période Amde-Rousse ? Non, je... Bon... Vous savez, quand on... quand on fait un exposé ou qu'on écrit quelque chose, on est souvent un peu amené à durcir, presque à schématiser. Bon, c'est certain, je ne veux pas du tout... Comment dire ? Bon, quand j'ai écrit et quand j'ai présenté cette espèce de modèle, si vous voulez, de modèle en mettant face à face des comportements différents dans les domaines des mariages, de l'honneur, des groupes parentaux, mon but, c'était de... comment dire ? C'est un peu pédagogique, si on veut, c'est-à-dire pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour essayer de... Parce que ce que je crois, c'est qu'évidemment, il y a eu une évolution. C'est tout le problème des modèles. Un modèle, par définition, il est fixe, il ne bouge pas. Quand on présente les deux schémas, c'est immobile. Or, l'histoire, par essence, elle est évolution, immobilité. Donc, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu structuraliste. Et moi, j'ai été très influencé par... Quand j'ai écrit mon livre, là, celui où se trouve cette confrontation, cette comparaison des modèles, c'était l'époque où le structuralisme était très fort dans la pensée française. C'est l'époque de la grande influence de la pensée de Lévi-Strauss, en particulier. Et donc, moi, j'ai été influencé par ça. Je crois qu'on est toujours influencé par les idées qui existent à l'époque. Et moi, j'ai toujours été conscient de cette contradiction entre... Il me semble quand même la nécessité d'avoir des schémas clairs, dont on sait qu'ils ne sont pas la réalité, mais dont on sait aussi qu'ils vous aident à comprendre la réalité. Alors, il me semble, pour répondre très sommairement, et j'espère de façon un peu satisfaisante, que ce que je présente, c'est au fond, ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est au fond la façon dont les choses existent, disons au moment de la conquête arabe. Il y a, en Al-Andalus, au 8e siècle, encore au 9e siècle, on a des modèles de société qui se confrontent, qui sont encore très différents. Je pense que la façon dont un grand chef arabe, chef militaire ou politique arabe du 8e siècle, qui vient de s'installer en Al-Andalus, se comporte dans tous ces domaines vis-à-vis de sa politique matrimoniale, vis-à-vis des femmes de sa famille, et la façon dont se comporte un seigneur visigo, latino-visigotique, qui fait partie de la société qui va être dominée par l'islam, enfin, des indigènes, des autochtones en Al-Andalus, je pense qu'ils ont deux comportements radicalement différents. Mais c'est évident qu'il va y avoir progressivement une évolution. Mais ce que je crois, et l'idée que j'ai défendue, c'est que cette évolution, elle s'était faite plutôt dans le sens d'une victoire, si on peut dire, du modèle que j'ai appelé oriental que du modèle occidental. Il me semble que les structures occidentales, elles ont régressé, elles se sont progressivement absorbées dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Je crois que le dernier homéade d'Espagne, le dernier calife homéade de Cordoue, à mon avis, il est arabe. Si on lui avait dit qu'il n'était pas arabe, il aurait sauté en l'air. Il se considère comme arabe. Bien que, physiologiquement, il ne le soit probablement plus, si on peut dire. Vous comprenez ? Alors, il y a eu une évolution, mais à mon avis, elle s'est faite plus dans le sens d'une acculturation arabo-berbero-islamique, si je peux dire, que dans le sens inverse. Tiens, mais je ne veux pas dire qu'il n'y ait jamais eu la moindre influence dans notre sens. Mais il me semble que c'est plutôt dans ce sens. Alors, ça, c'est la première question. Vous avez tout à fait raison de poser la question. Sur le deuxième point, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'histoire d'Al-Andalus a été minimisée en Espagne. Au contraire, l'histoire d'Al-Andalus, au fond, elle a été beaucoup, beaucoup cultivée. L'archéologie, par exemple, il n'y a pratiquement pas d'archéologie de l'Espagne chrétienne. Enfin, il y en a très peu. Toute l'archéologie espagnole, elle est tournée, elle a été tournée, peut-être un peu moins maintenant, mais pendant 20 ans, 25 ans, ça a été de l'archéologie des sites musulmans. Il n'y a que ceux-là qui ont intéressé. Des autonomies comme celle de l'Andalousie ou de la région murcienne, elles ont beaucoup, beaucoup travaillé à mettre en évidence le patrimoine andalou. Et une fondation comme le Légado Andalousie qui a publié ce livre-là, ils ont publié énormément de choses. Non, je crois que là-dessus, je ne serais pas d'accord. Je vois au contraire que le passé andalou de l'Espagne, il est au contraire beaucoup, beaucoup bien. le monument le plus visité d'Espagne, c'est la Lambra. C'est le monument le plus visité d'Espagne. Donc, ça veut bien dire que pour les Espagnols, pour le tourisme, pour l'idée que les Espagnols se font de leur passé, ce passé arabo-musulman, disons, ou ce passé andalou, andalou dans le sens arabo-musulman, de culture, il a été au contraire beaucoup valorisé. Non, ça, je ne crois pas qu'il faille dire qu'il est ignoré. C'est peut-être une autre documentation qui arrive au Fosges Cano, au Sartre d'Espagne. Il y a tellement d'ouvrages, d'expositions, des choses qui se font en Espagne. Le problème, c'est que, dans les villes et les Técissiers, on n'a pas encore pas de documentation. C'est un appel au président du centre pour le président du centre. C'est peut-être un but, qui serait certes pour les sœurs de la France. Je vous remercie infiniment, pour le délire. Vous avez titulé un de vos deux sujets « Valence de la guerre et de la conquiste ». En parlant de la présence du musulman à l'Espagne durant huit siècles, est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une conquiste d'après que vous avez cité de leur intégration de la structure sociale en comparant avec la reconquiste des États-Unis au RAC ? Vous voulez dire, c'est une reporte ? Est-ce qu'on peut utiliser le terme de reconquête ? C'est ça ? Vous avez parlé des... Non. Reconquête. 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 C'est reconquête. Oui, mais alors... Si vous pensez qu'il s'agit d'une reconquise la présence des musulmans en Inde-Aleuse. qu'est-ce que vous pensez de la présence des musulmans en Inde-Aleuse durant huit siècles si vous comparez avec la présence actuelle des États-Unis au Maroc ? Au Lergue. Au Lergue. C'est maintenant. Oui. C'est maintenant. Ah ! C'est fait. Je ne sais pas vous le dire. Alors, si je...